Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 23 juin 2000, 23 juin, qu'est-ce que je dis là, 28 juin 2023, 8h06, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages vraiment très appréciés. Je reviens et je fais un suivi sur cette histoire spectaculaire, historique, de ce sonore d'alarme, David Grosch, qui a fait des révélations uniques, qui devraient et qui auraient dû faire le tour du monde et faire la une de tous les journaux, puis on devrait encore en parler, et c'est l'histoire suivante. C'est quelqu'un qui était très respecté dans les services de renseignement, il travaillait pour le Pentagone aussi, sur le programme des phénomènes aériens non expliqués maintenant, les fameux OVNI, et a affirmé, est sorti comme sonore d'alarme dans un programme américain de protection de ces gens-là qui se présentent comme des sonore d'alarme, sont protégés par le gouvernement, et a dit que depuis des années, il y avait des programmes secrets concernant le développement de technologies, mais non seulement ça, que le gouvernement américain, ou en tout cas l'industrie, ou les services secrets, en fait, parce que le gouvernement, et surtout même le président aux États-Unis, c'est Steve, le docteur Greer qui nous a appris ça, ils ne sont pas au courant, les présidents américains ne sont même pas au courant de ce qui se passe vraiment, il y a des organisations secrètes, et on le sait, John F. Kennedy, Roosevelt, ont dénoncé tout le secret entourant plusieurs programmes et agences au sein du gouvernement, et JFK a même, à une époque, dit, j'aimerais ça, le FBI, la CIA et toutes les agences, ou les groupes secrets, les détruire et les casser en mille morceaux. Donc, ce bonhomme-là affirme, et il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui ont contredit, ça fait déjà deux semaines et plus, même trois semaines qu'il est sorti avec son histoire, puis il n'y a personne qui l'a contredit, au contraire, on confirme ce qu'ils avancent, parce qu'ils ont des engins, même l'avancé qu'ils avaient des êtres de plusieurs civilisations, et que certains d'entre eux avaient probablement même tué des humains, et qu'on a plusieurs vaisseaux, soit endommagés ou non, en notre possession, et qu'on a probablement même des relations avec ces civilisations-là, et le Congrès américain, ou plutôt même le Sénat, nous rapporte The Hill, hier, est en train de rédiger un projet de loi, et on va aller lire ça ensemble, et Marco Rubio, le sénateur républicain de la Floride, confirme que ce que ce gars-là a avancé, bien, ça semble être pas mal véridique, c'est assez hallucinant. Le Congrès en rajoute et confirme les revendications explosives de programmes illégaux de récupération devenus interrogés le 26 juin, donc il y a deux jours, sur les allégations de programmes secrets de récupération devenus et d'ingénierie inverse. Le vice-président de la commission sénatoriale du renseignement, Marco Rubio, a fait plusieurs déclarations étonnantes, nous rapporte The Hill. Dans une interview exclusive, Rubio a déclaré aux correspondants de News Nation à Washington, à Joe Khalil, que plusieurs personnes, ayant des autorisations très élevées et des postes très élevées au sein de notre gouvernement se sont manifestées pour partager des informations de première main liées aux ovnis, au-delà du domaine de quoi la commission sénatoriale du renseignement n'a jamais traité. Les commentaires de Rubio fournissent le contexte d'une disposition bipartite adoptée à l'unanimité par la commission sénatoriale du renseignement qui arrêterait immédiatement le financement de tout effort secret du gouvernement ou d'un entrepreneur pour récupérer et désausser et analyser et étudier des engins d'origine non terrestre ou exotique. Ce langage extraordinaire, ajouté à la version sénatoriale du projet de loi sur l'autorisation du renseignement, reflète et ajoute une crédibilité significative aux récentes et étonnantes allégations d'un lanceur d'alerte selon lesquels un effort clandestin de plusieurs décennies pour récupérer, analyser et exploiter des objets d'origine non humaine a fonctionné illégalement sans le contrôle du Congrès. En outre, le projet de loi ordonne aux personnes ayant connaissance de ces activités de divulguer toutes les informations pertinentes et accorde l'immunité juridique si les informations sont signalées de manière appropriée dans un délai défini. De plus, près de 20 pages de la législation semblent leur donner d'aborder directement les événements récents en renforçant une série de protections juridiques pour les lanceurs d'alerte, tout en permettant à ces personnes de contacter directement le Congrès. Le chercheur et expert du Congrès Douglas Johnson a d'abord rendu compte et analysé le remarquable libellé du projet de loi qui, s'il est adopté à la Chambre, pourrait devenir loi dès cette année. Au-delà de la commission sénatoriale du renseignement, le puissant organisme d'enquête qui supervise les agences de renseignement du pays a conclu que les allégations subventionnées du lanceur d'alerte selon lesquelles des programmes secrets liés aux OVNI sont illégalement retenus par le Congrès étaient crédibles et urgentes. De plus, selon deux rapports, plusieurs responsables de l'armée du renseignement et des sous-traitants ont corroboré des affirmations selon lesquelles le gouvernement américain ou les renseignements privés possèdent plusieurs engins d'origine possibles non humaines. Il est important de noter que ce projet de loi sur les renseignements ou le renseignement n'est pas la première instance du Congrès traitant de l'existence possible de programmes subreptistes de récupération d'OVNI et d'ingénierie inverse. La loi de 2023 sur l'autorisation de la Défense nationale promulguée par Joe Biden en décembre dernier a établi de solides protections des lanceurs d'alerte pour les programmes connaissant les programmes secrets devenus engagés dans la récupération de matériel, l'analyse de matériel, la rétro-ingénierie et la recherche et le développement. Ça, c'est une loi de 2023 sur l'autorisation de la Défense nationale promulguée par Joe Biden. « Mais la législation du comité sénatorial du renseignement va beaucoup plus loin que les lois précédentes. Si elle était promulguée telle qu'elle, la législation mettrait immédiatement fin au financement de tout programme secret et non déclaré qui s'engage dans l'analyse des OVNI récupérés dans le but de déterminer les propriétés, la composition des matériaux, la méthode de fabrication, l'origine et caractéristiques, l'utilisation et l'application, les performances, les modalités opérationnelles ou la rétro-ingénierie de ces engins, aux composants technologiques. Hé, on en est rendus là. Donc, c'est une admission totale de ce que ce bonhomme-là a raconté. Et nous, on le sait, ceux qui sommes comme vous et moi intéressés à ce phénomène, qui est là, qui est là depuis toujours. Et maintenant, ils sont obligés de l'admettre. Donc, on n'est pas seul. Moi, je n'en reviens pas. Je vous laisserai le lien de ça. Vous continuerez la lecture vous-même. Mais c'est hallucinant. On confirme tout ce que ce gars-là a raconté. Puis on admet même que, ouais, OK. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je ne sais pas, mais ça devrait être une nouvelle choc historique. Aussi grande que, je ne sais pas, Moïse sur le Mont-Sinaï, avec aucun témoin. C'est hallucinant. Fascinant. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que ça nous réserve? Je ne sais pas. Toute la distraction actuelle, c'est pour que, justement, puis les médias sont complices, ils ne parlent pas de ça, ou à peine, dans des petits filets. Là, on a The Hill qui lui rapporte ça. Il y a certains médias qui en parlent. Il y a des gens qui sont, naturellement, leur spécialité, c'est de se pencher sur ces questions-là. Les autres, ils en parlent beaucoup. Mais que ça passe inaperçu, puis qu'on parle de nouvelles tellement insignifiantes. le mois de la fierté gay, maintenant, le mois de juin, on n'a parlé que de ça. Que toutes sortes d'insignifiances à gauche puis à droite. Ça, je ne me solicite pas. Enfin, chacun a sa priorité. Wow! Toute une nouvelle pour nous autres. Comme vous et moi, les gens, pas des spécialistes, mais on est assez renseignés et avertis pour savoir qu'on n'est pas seuls. Et que probablement, nous-mêmes, comme le disait un astronaute, si vous voulez voir un extraterrestre, regardez-vous dans le miroir. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501